Hey yo les amis, ici HN, j'espère que vous allez bien, pour la part ça, super comme d'habitude aujourd'hui, on se retrouve pour l'étape reine, voilà, on va, on, 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 n'employons pas de, de superlatifs tout de même trop fort, c'est, ça sera l'étape reine, ça sera l'étape reine de ce Tour de France, 2024, avec ses 2802 mètres, la cime de la bonnette reste fond et la montée vers Isola 2000, 144 kilomètres qui je pense vont être pépites, on va aller à 3 fois plus de 2000 mètres, on va essayer peut-être d'aller gagner à Isola 2000, on a quand même réussi à gagner avec Roglic chez Sobrero, donc c'est quand même pas mal ma foi, c'est quand même pas mal, On n'a pas eu de succès non plus avec Danny Van Popa, c'est peut-être ça, peut-être la déception, mais Matheus Sobrero, incroyable, sprint hier, on pourrait revenir, en tout cas cette étape vraiment va être un mythe, mais ça fait nul doute qu'un grimpeur va s'imposer, Je pense peut-être un Pogaccio, on est en bonne forme en tout cas avec Roglic, mes coureurs vont pouvoir peut-être se reposer aussi, pour le fait des difficultés, peut-être envoyer un Matheus Sobrero peut-être à l'avant, 33 et 32, En tout cas, ça ce qui est bien, c'est qu'il y a tous mes leaders à l'avant, ça c'est vraiment pas mal, Vlasov va les protéger, Sobrero va protéger, Vlasov va juste qu'il me protège, et Sobrero va protéger Jing, voilà, et sinon pour le reste après on va pas prendre d'échappée, Bon, on va se retrouver je pense directement dans la sim de la bonnette, parce qu'on va pas prendre d'échappée avec Van Poppel, à mon avis je pense qu'il va craquer, Donc on va se retrouver directement à la sim de la bonnette. Allez, je vous fais le point à Josier au niveau du sprint intermédiaire, alors que Simon Yates a été lâché, d'ailleurs petite question du jour, avant la bataille, Allez, on va poser la question du jour, avant la bataille, donc on a Josier, donc du coup je vais vous demander, ça a été en 2008, d'ailleurs Cole a été passé par la sim de la bonnette, Donc à Josier, donc qui avait gagné le table de Josier en 2008, voilà, on va la question, alors qu'il y avait Jorgensen à l'avant, j'ai vu un Mikkel Landa aussi à l'avant, Jorgensen qui a peut-être avisé Mayoport, on sait jamais, du coup on va se retrouver, je vais demander à Jindy d'aller protéger Primoz Roglic, ça c'est sûr, Vlasov il va rester dans le peloton, tout comme Matteo Sauvrero, mais lui je vais lui demander de s'accrocher sans à-coups, Si je vois que ça s'accélère, il va se faire lâcher, ça on va mettre en place notre stratégie, allez on va se mettre à quelques 6 bornes du sommet de la sim de la bonnette, On va faire toute la fin d'étape en intégralité, et on est à 6 km du sommet de la sim de la bonnette, Avec un peloton de 49 courants, c'est assez calme je trouve, c'est assez calme, ça pourrait se corser je pense très vite, Alors qu'en tout cas il y a Jorgensen qui est en train de faire un numéro devant, Jorgensen qui va je pense aller se positionner, Il avait des points, il avait 10 points, par contre il y a Lili Martinez par contre, s'il passe en tête il pourrait être meilleur grimpeur du Tour de France, Attention c'est pas mal, c'est un peu la chimacopie, un peu sa team de la bonnette, Donc là on rentre dans les 5 derniers kilomètres, Il est là, il y a toujours Matteo Sobrero, ça c'est intéressant, Et je pense que Matteo Sobrero, il va mener petit train, petit train de Matteo Sobrero, Alors que, voilà, qui va se porter à l'avant avec Matteo Sobrero, ça c'est bien, on va essayer peut-être de faire durcir la course, Avec Sobrero et Blassov aussi, Sobrero ça peut nous aider en plus là dans la montée, donc ça ça peut être pas mal, Allez 1,8 kilomètres, Paul S aussi qui est toujours là, Roglic est toujours là, attentif, Il y aura la descente, il y a Leni Martinez à lâcher, donc là c'est Jorgensen et Jack Egg, Je pense que Matteo Jorgensen va passer en tête, je pense que ça fait nul doute, Jack Egg, une belle résistance quand même de Jack Egg, Allez on accélère avec Jay Inley, Ça accélère fort là, Ça roule fort là, Ça roule fort, En plus là c'est un peu de plat, donc là on va pouvoir accélérer encore un coup là, Allez voilà, ça fait, Là ça commence à casser, Là ça commence à casser, c'est intéressant, Jorgensen qui va passer en tête, De la cygne de la bonnette, Jain Inley, incroyable, Incroyable boulot de Jain Inley, Allez, Roglic, Cheven Poole qui sont là, Sobreo il va y prendre son gel, Il se bat bien, Il se bat bien là, Deraggy qui s'est fait lâcher, Jain Inley pas mal, Jain Inley qui est pas mal, Ouais, c'est bien, Voilà, On va réussir à faire des cassures, Jain Inley en plus c'est un bon descendeur, Donc ça peut nous aider, Sobreo il va aller faire la descente, Sobreo il va aller faire la descente, Par contre c'est Simon S, Qui est en train de perdre beaucoup de temps, Le sixième du général, Le sixième du général, Qui n'a pas tenu, Oula, Un peloton de trente hein, C'est vrai que quand il y a, Quand on avait fait notre tour avec Kevin Poole, Et qu'on avait attaqué, On était, On était à peloton réduit, Si on peut dire ça comme ça, En tout cas là, 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 Là c'est un peloton, Voilà, Qui est groupé, On se met de la cygne de la bonnette, Rodriguez qui est là, On va suivre la jet Il l'est Oh putain Ils me font peur Ils me font peur Dans les descentes Il me fait peur Dans les descentes là Attention Attention à cette partie Attention à cette partie Enchaînement Trois minutes là Pour Jorgensen Voilà Ça passe Ça fait que j'aime bien faire Aussi mes descentes Des fois tout seul Oula Surtout pas qu'on prenne de cassure Faut surtout pas qu'on prenne de cassure Je sais pas À quelle roue j'ai pris Mais J'ai bien reculé Là dans la descente Oula D'accord Ouais ça c'est bien Ouais c'est en train de faire la descente C'est en train de faire la descente Allez Valentin Madois Qui est encore là C'est pas mal Djinné Qui est encore là Attention Alors là cet enchaînement Il est mort Il est très très tueur Très très tueur Bogacir qui est à l'avant Voilà Toujours concentré Tadei Avec des équipiers en plus Je me demande même si c'est pas C'est Carlos C'est Carlitos Qui est en train de faire la descente C'est Carlitos Qui est en train de faire la descente En tout cas on est pas mal Allez De 50 On va arriver je pense au pied de la descente Et on va se retrouver je pense au pied d'Isola 2000 Allez on est au pied d'Isola 2000 Liette qui est à 2 minutes Il est en train de perdre 2 minutes Même 3 hein Si on compte Si on compte là cette partie On a fait rouler Sobrero dans la vallée Et on est parti du coup pour cette montée De Isola 2000 Isola 2000 d'ailleurs Petit point historique Alors que là ça roule Là par contre là ça roule très très fort Là ça roule très très fort Petit point histoire quand même Avec Isola 2000 C'était Rominger qui avait gagné en 1993 Il y avait eu aussi Alors qui est la montée aussi Du col de la Lombarde On parlait de cette étape donc de 2008 Où il y avait eu la Lombarde Et la sim de la bonnette Et il y avait aussi également Et ça c'est Peu de gens le savent Il y avait eu donc cette étape Donc avec la bonnette et la Lombarde Sur une étape du Tour d'Italie 2016 Qui arrivait à San Vanna di Vinido Au sanctuaire de San Vanna di Vinido Et je ne sais plus qui c'est qui avait gagné Mais en tout cas Nibali avait repris le maillot rose A Esteban Chavez On se souvient Croixveille qui était tombé justement Dans l'étape de Rizoul La veille Et Croixveille qui avait perdu le rose Au profit de Chavez Et Chavez du coup Qui avait perdu le rose Et Nibali qui avait même attaqué Dans la sim de la bonnette Ça c'était vraiment très très fort Même le Giro pouvait s'aventurer en France Avec des belles étapes en plus Et il ne passait pas à la sim Il passait au col de la bonnette Donc c'est à dire Quand on faisait demi-tour du coup Voilà pour le petit point Histoire Voilà Bon nous en tout cas Nous on est bien Il y a un peloton Voilà Mené par Lorenz de plus Alors je ne sais pas pourquoi Par Lorenz de plus Alors que Jurgensen Il est toujours à l'avant A battu Jurgensen Mais bon je ne pense pas que J'aurais pensé plus à une attaque De Vingegaard Mais bon Il n'y a pas eu d'attaque De Jonas Vingegaard En tout cas il est à 40 secondes Ouais vous voyez Même Yates qui est à 5 minutes Yates il va perdre beaucoup Beaucoup de temps Comment on est par rapport au délai Ouais les délais Ouais il va falloir quand même qu'il se grouille Il va falloir quand même qu'il se grouille Parce que si on fait une grosse montée Il va falloir quand même qu'il se grouille On est plus que 30 Qu'il se grouille Donc il est surper qui a lâché Il y a Martin qui est là Attentif On ne parle pas de Guillaume Martin Mais c'est vrai qu'il a fait Bon un tour discret Mais bon Qui est toujours là Puis de quoi qui est toujours là Il y a toujours Steve Williams Alors que Derek Guy S'est fait lâcher Mais il faudrait que Steve Williams Il faudrait que j'arrive à le baisser Peut-être que le fait que je baisse Steve Williams Ça augmentera peut-être Les notes de Derek Guy A voir Elle est échappée Qui va reprendre Qui va se faire reprendre Elle est échappée Qui va se faire reprendre Almeida qui est toujours là Vandebuilder aussi Qui est toujours là Ayuso est toujours là Ça tape assez fort Ça tape assez fort Là dans le col Il y a une accélération De Nelson Porelès Porelès qui sort Il y a attaque de Non Accélération plutôt de Van Aert Accélération de Van Aert Grandard qui met son train Peut-être sans grande conviction Peut-être Que Vingegaard protège Mathieu Jorgensen Enfin Jorgensen protège Jonas Vingegaard Remco Benpool Donc qui est là Ouais il fait pas trop Il fait pas Il fait pas tant de différences Que ça Van Aert Il fait pas tant de différences Que ça De toute façon je pense que Avec ce que j'avais mis Je pense que Van Aert Il va être baissé Parce que Van Aert Van Aert Fait pas grand chose Cette saison Bon Avec Adami C'est la qui est là Qui s'est replacée 9 km Oula Bilbao qui nous bloque Un petit peu FxGal La qui est hachée Et Madouas Ce qui est là Un 20ème du général T'as Madouas Ce qui est le mieux placé De l'équipe De l'équipe Groupe à main Impressionnant Porelès Van Builder Parce que là C'est un peu plus plat Donc là Ça va peut-être Pouvoir accélérer un peu Là ça fait Il y a le gel On est toujours là 7,8 km C'est en train De grimper au sprint Un col Allez prendre la corde Voilà Ça c'est bien Vlasov Il pourrait en mettre une Vlasov Il pourrait en mettre une Allez Attaque Attaque de Alexandre On est en train Carrément De bloquer Notre équipier Sans blague Attaque de Vlasov Attaque de Vlasov Je crois que Je crois que Poles Il ne veut pas l'entendre Allez Attaque de Vlasov Avec Carapaz Avec Carapaz Avec Vingard Attention Attention Jeunesse Vingard Qui est en train Il a peut-être Vu Il a peut-être vu Que ça allait être dangereux Il a peut-être vu Que ça allait être dangereux Attention Oh là là Ouf Avec Vingard Attention Il va peut-être Se sentir en bonne forme Nous c'est dur Nous c'est dur Nous c'est dur Le Meida Qui a lâché Il reste 5 bornes Il reste 5 bornes Oh là 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 Alors que là C'est en train De se taper Putain Mais Mais il me bloque pas Du con Oh putain C'est bouffant A Hurkinson Alors qu'il y a L'attaque de Bilbao Avec Carapaz Ouais Les UE Ils sont incroyables Ils sont en train Ils sont en train De verre comme dans le Gaby Avec Yates Yuzo Alors il n'y a pas Alors il y a Sivakov A la place de Almeida Mais 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 Allez 20 secondes Ah Carapaz qui est sortie Qui a lâché Bilbao Carapaz qui est lourd En général Qui est 15ème Nous on tient mieux Nous on tient mieux Oh Bernal qui est là Pitcock impressionnant Pitcock impressionnant Pogajar Bingo Regardez Yuzo qui est là Yuzo qui est là Attentif Yuzo c'est peut-être Un peu plus dur Pour lui On est en train de gérer On est en train de gérer Cette fin de course Allez peut-être Peut-être un troisième bouquet Pitcock impressionnant Pitcock impressionnant Allez Roglic Qui va essayer De mener le train Mais nous on va Temporiser là Derrière eux Attaque de Pogajar qui va faire le kilomètre Pogajar qui va essayer D'attaquer au kilomètre Voilà classique Nous on est obligé d'y aller Nous on est obligé d'y aller Bilbao c'est dur La carapace qui s'accroche Incroyable Ah Pitcock ça serait bien Qui va essayer de gagner Ah l'attaque de Jonas Il va y avoir le sprint Entre Jonas et Et Pogajar C'est Pogajar qui va y gagner Ah non c'est Vingogard C'est Vingogard Qui gagne le sprint Devant Pogajar Impressionnant Et Roglic Bon qui fait 3 Bon Bon j'ai gagné Les grilles de pied Bon il y a eu quand même Beau sprint De Vingogard Et Pogajar Mais victoire De Vingogard Vingogard Qui bat Pogajar au sprint Incroyable Bon nous on va quand même Conserver Notre 3ème place Parce qu'après derrière Ils sont loin Pogajar qui est là Binengermel Qui est toujours en vert Bon là je pense que Là ça va être acté Définitivement Meilleur grimpeur Pogajar Meilleur blanc Maillot blanc Pour Evenpool Ça ça ne risque pas De bouger Toujours les 4 Les 4 leaders A 4 premières places On a quand même Donc voilà On perd 21 secondes Alors Pidcock Quand même 4ème Qui est quand même Bien accroché Qui fait quand même Un beau tour de France Je pense que je vais Que je vais baisser Evenpool Qui se guérait Doucement Inley qui est là Vlasov qui est là Yuzo quand même Qu'on voit Pour la première fois Bilbao qui est là aussi Thomas 13ème Yetz 15ème Qui perd 3 minutes Tout comme Rodriguez Ouais Après il n'y a pas eu Trop d'animation Il n'y a pas eu non plus Une course mouvementée Ou Je pense que tout le monde Est un peu fatigué Donc là Par contre Par contre l'écart Par contre l'écart Ouais les écarts Là par contre Parce que On passe de 17 A 33 minutes Un coup pressionnant Et derrière C'est à 46 minutes Est-ce qu'il y a eu D'or delay D'uner sur l'étape Ouais il y a eu D'or delay Jason Tesson Et Garpet Taizion Et plus combatif Je pense que c'est Jorgensen Ah c'est Jorgensen Ah c'est lui C'est lui C'est Maito Jorgensen Qui est plus combatif Pas mal Et du coup Jorgensen Qui remonte 6ème Au général Donc c'est du coup C'est Pogacar Vingegaard Roglic Evenpool Bilbao Jorgensen Qui remonte 6ème Au général Pitcock Paul S Yates Inze Qui remonte 10ème Donc ça Ça va être plutôt pas mal Yates Qui était malade Donc il perd 5 places Au général Carapace Qui est là Van Aert 15ème Et Il y a eu Ouais Vlasov Qui est là 12ème C'est pas mal Par contre Il y a une grosse chute Une chute de Castro Viero Qui perd 33 places Qui perd 12 places Qui se retrouve 33ème Donc c'est quand même pas mal Maillot du meilleur grimpeur Donc c'est Pogacar Je pense que c'est attaqué Au moins que Leni Martinez Le prenne Jorgensen Qui fait une belle entrée Avec 38 points Mais il va y avoir Peut-être match Entre Pogacar et Martinez Peut-être que Leni Martinez Va se faire Va l'avoir Peut-être qu'il ne l'aura Pas Je ne sais pas Girmé Bah c'est joué Girmé c'est joué Parce que Pogacar A moins qu'il gagne Ouais bah non Bah bah non Girmé c'est déjà acté Evenpool Bon c'est quasi acté Parce que bon Il a 10 minutes A part faire 10 minutes Bora Meilleure équipe Aramburu En tête de la combativité Il reste quand même 11 bornes 11 bornes Entre Aramburu Et Burgodo Ça peut Ça peut suffire Ça peut suffire Bon allez On va passer du coup A l'étape 20 Du coup demain Une étape 20 Qui va être intéressante Puisque c'est la dernière étape de montagne Avec le col de Bro Le col du Turini Le col de la Colméane Et le col de la Couilleul 138 km Il y aura quand même des points à prendre Parce qu'il y a 5 Enfin il y a 10 Plutôt Ouais il y a quand même 30 points à prendre Ouais Lenni Mais Lenni Ça peut le faire S'il passe en tête de tous les cols Lenni Il a gagné Et puis demain Il y a le contre-amont de Nice Enfin après demain du coup Le contre-amont de Nice Bon sur ce je vous laisse Portez au bien J'espère en tout cas Que la vidéo vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas comme toujours A liker A commenter A partager A vous abonner A la chaîne Si ce n'est pas encore fait On se retrouve du coup Pour cette étape De 138 km Entre Nice Et le col de la Couilleul Portez vous bien Et à la prochaine A demain Salut